Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Chiara Badalouko, je suis présidente de la FAMI, la Fédération Ex-Marseille Interasso et je suis également étudiante en pharmacie à Marseille à la faculté de la TIMON. La Fédération Ex-Marseille Interasso, qu'est-ce que c'est ? C'est une fédération qui va regrouper des associations et des BDE sur du coup le territoire d'Ex-Marseille. On travaille ensemble sur plusieurs thématiques et notamment la solidarité. C'est pour ça qu'on a mis en place depuis trois ans deux Agorae qui sont actuellement en fonctionnement, une qui est présente sur le campus de Lumimi à Marseille et une autre qui est présente du coup à Aix-en-Provence dans laquelle nous nous situons. Les Agorae sont des épiceries sociales et solidaires qui sont portées par des étudiants et pour les étudiants. Concrètement les prix sont réduits à 90% par rapport à ceux du prix du marché. Aujourd'hui pour bénéficier des Agorae, du coup c'est accessible sous critères sociaux, sous critères de reste à vivre. Il faut environ qu'il reste 7 euros à l'étudiant à vivre par jour donc ce qui fait environ 200 euros par mois. Ces Agorae, comment est-ce qu'elles fonctionnent ? Elles fonctionnent notamment par des apports financiers mais aussi des partenaires avec lesquels on travaille. Donc pour commencer on a besoin d'un local. Ce local il peut être fourni par la mairie ou par l'université, pourquoi pas. On a besoin de dons humains, de prêts, de matériel, au niveau des locaux, de tables etc. Enfin voilà c'est tout un tas de dons qui proviennent de ces endroits là. On travaille avec plusieurs partenaires comme la banque alimentaire qui vont nous fournir des denrées. Les apports financiers également qui sont primordiaux par la région, le département, les mairies d'Aix et de Marseille. Les Agorae, il faut savoir que c'est quelque chose qui existe au niveau national, qui existe depuis dix ans et du coup c'est pourquoi il existe des réseaux d'épicerie sociale et solidaires. Notre réseau s'appelle Landess et nous permet de nous mettre en relation avec des petites entreprises qui sont présentes sur Aix et sur Marseille. C'est comme ça que nous on réussit à se fournir avec justement les apports financiers qu'on peut avoir et également les dons qui sont très nombreux, qui sont en corrélation avec les besoins qui augmentent puisque les besoins en denrées ont augmenté d'environ 40% depuis la crise sanitaire. La famille s'est engagée à travailler avec l'UPE13 sur ces thématiques de solidarité parce que la demande sur Aix Marseille est énorme. En termes d'étudiants, on est la première université en France donc il y a un réseau de 100 000 étudiants. La demande elle est là, on le voit tous les jours, on distribue des centaines de paniers par semaine. Nous ce qu'on peut attendre de l'UPE13, ça va être réellement de bénéficier de son réseau, son réseau qui est immense, on le sait, mais aussi de l'ordinateur, ordinateurs qui sont nombreux donc sur les thématiques de l'agroalimentaire, sur les réseaux pharmaceutiques également puisque nos étudiants, les étudiantes aujourd'hui ont autant besoin de denrées alimentaires que de produits hygiéniques réellement, de protection menstruelle, de shampoing, de savon, de dentifrice, des choses qui pour nous sont totalement habituelles mais qui ne sont pas forcément pour eux. C'est un besoin réellement existant. Les dons qu'on peut avoir vont aussi servir à ces distributions qu'on va remettre en place sur différents sites.